Née en 1925 à Breslau en Pologne, Anita Lasker-Wolfisch est une violoncelliste allemande et survivante d'Auschwitz. Issue d'une famille juive aisée, elle débute le violoncelle à l'âge de 6 ans et se révèle rapidement talentueuse. Sa vie bascule en 1933 avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Mais comme son père s'était battu au front durant la Première Guerre mondiale et avait obtenu la croix de fer, sa famille pensait à tort qu'elle était à l'abri des persécutions. Anita et sa sœur Renate travaillaient dans une imprimerie. Là, elle rencontre des prisonniers de guerre français avec qui elle fabriqua des faux papiers pour permettre aux travailleurs forcés de traverser la frontière pour fuir en France. En septembre 1942, elle essaya de s'échapper vers la France mais fut arrêtée par la Gestapo. En 1943, Anita et sa sœur Renate furent déportées à Auschwitz. À son arrivée au camp, une jeune déportée chargée de la sélection lui demanda ce qu'elle faisait avant la guerre. « Violoncelliste », répond-elle. Il se trouve que dans l'orchestre de femmes d'Auschwitz, il n'y avait pas de violoncelliste. L'orchestre jouait des marches lorsque les travailleurs esclaves quittaient le camp pour leur journée de labeur. Il donnait également des concerts pour les SS. Sa musique offrait une fragile échappatoire à l'horreur qui l'entoure. Octobre 1944, l'armée rouge se rapproche. Auschwitz est évacuée. Anita fut transférée à Bergen-Belsen avec 3000 autres prisonniers et survécu six mois avec pratiquement rien à manger. En 1946, Anita s'installa en Grande-Bretagne où elle devient une violoncelliste de renommée internationale. En 1996, elle publie ses mémoires, un récit poignant de sa survie à Auschwitz et de la force de la musique face à la barbarie. Aujourd'hui, elle vit encore à Londres, âgée de 99 ans. Anita Lasker-Wolfisch est une icône de la mémoire de l'Holocauste. Son histoire témoigne de la force de la musique face à l'indicible. Nous sommes le 17 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada